Ce que je vais dire va s'articuler, va compléter en fait ce que Jacques Hubert a dit ce matin par rapport à l'idée qu'on aurait pu se séparer de son toucher, en fait, de cette idée-là. D'abord, je fais une petite remarque sur le titre, le titre complet de la communication tel que je l'avais initialement proposé. C'est donc cette histoire de la phénoménalité artificielle des échanges génériques à la fixation indicielle de l'imagination sur la paroi haptique. Voilà. Donc, c'est un peu long. En fait, c'est important de le rappeler parce que le paradoxe que je l'ai soulevé entre la mobilité sociale qui va entraîner la technologie et en même temps la solitude réelle des corps, se base sur un postulat qui serait celui d'un déplacement de notre relation au monde phénoménal, de notre relation sensible au monde phénoménal, vers l'interactivité homme-machine, en fait. Et, corrélativement, ça pose aussi la question du devenir de l'ancrage substantiel, l'ancrage substantiel, contrebalancé, de l'imagination dans le réel. Donc, il y a une couleur un peu... Je sais qu'il y a pas mal de philosophes qui sont intervus dans ce colloque. Moi, je suis plasticien. Et donc, je vais parler, comment dire, de... Je ne risque pas à parler de l'ontologie, de l'imagination. Je n'en ai pas la compétence, je ne suis pas philosophe. Mais je vais aborder l'imagination sur les choses qui m'intéressent. Donc, notamment, la question de l'élan du corps, le départ du geste, comme dit Alain. C'est ça qui m'intéresse. Comment le corps, en fait, s'ancre dans la matière pour imaginer. Alors, je vais développer trois points. En m'appuyant sur les images, sur les œuvres. Premièrement, je vais rapidement dresser ce que serait, pour moi, le territoire naturel de l'imagination. Et sa dénaturation par le schéma IHM, Interactive HITOM-machine. Ensuite, je vais essayer de dégager, en fait, une différence entre ce qui relèverait d'une espèce d'idéologie cybernétique relationnelle et la mobilité organique fonctionnelle des corps. Qui, à mon sens, n'est pas encouverte par le cadre cybernétique, le milieu cybernétique. Et je vais dégager une notion de territoire viscéral, en fait, de territoire fonctionnel. Et à partir de ça, le troisième point, j'essaierai de voir comment le territoire des corps résiste et dessine, en fait, une scénographie à l'intérieur de l'agencement spatial et matériel de l'appareillage informatique. Donc, en fait, ce que je propose, c'est de dessiner une espèce de contrepoint, une zone perceptive solitaire, en contrepoint du milieu numérique. Alors, d'abord, la première chose que je vais dire, c'est que pendant qu'on a des échanges numériques, le processus esthétique fonctionnel de territorialisation des images qu'on va recevoir, en fait, par la machine, va toujours, en fait, s'achever, se fixer dans l'espace réel. C'est un premier truc qui me semble important. Sans ça, on ne peut pas voir comment fonctionne la relation, et c'est ce qui va m'intéresser, la relation entre la notion phénoménologique de territoire et la notion de milieu socio-numérique. La question, c'est celle-ci, je vais la livrer, que elle est telle qu'elle, en quel sens l'entreprise de captation de l'imaginaire par le dispositif informatique interactif modifie-t-elle le schéma du mode expressif individuel et relationnel d'extériorisation de l'être imaginant au sein de la matière du monde ? Ça, c'est la grosse question que je me pose. Par rapport à, justement, j'en viens à la notion de mobilité à l'intérieur de ça, la mobilité numérique des réseaux sociaux, par exemple, se construit-elle sur un appauvrissement de la mobilité réelle des corps ? Question. Par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse en tant que plasticien, c'est les traces de doigts sur l'interface tactile. Mon idée étant qu'à l'époque des images non indicielles, la seule indicialité qui nous reste, c'est celle-là. Alors, elle est un petit peu fonctionnelle, mais c'est celle qui m'intéresse. Alors, en quoi, justement, ces traces seraient une fixation territoriale, viscérale, machinale, au sens anthropologique du terme, comportement humain, et spatiale, du corps, résistant à l'artifice de l'imaginaire numérique ? C'est aussi la question que je me pose. Et à mon sens, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ces traces sont beaucoup plus que le reste fonctionnel. Le marquage défénoménologisé, abandonné dans le réel, en quelque sorte, de l'élan créateur informatique. Donc, je vais appuyer sur quelques œuvres cinématographiques, plastiques et de design contemporain, et je vais essayer de montrer les conditions de visibilité de cette territorialité un petit peu viscérale, qui, à mon sens, résiste, en fait, au cadre domotique qui isolerait les individus les uns des autres. C'est-à-dire que cette territorialité viscérale, c'est ce que je vais essayer de montrer, elle a peut-être un potentiel socio-anthropologique. Alors, d'abord, je vais aller très vite, parce que la question du territoire a été déjà beaucoup abordée, mais déjà dire que les représentations territoriales se construisent, et ça, c'est le plasticien qui parle, je pense qu'elles se construisent initialement sur la continuité indicielle entre le corps percevant et le monde phénoménal. Et par monde phénoménal, j'entends, j'aime bien cet exemple, le monde où celui, même à travers une canne, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de l'aveugle, même si on n'est pas aveugle, ça marche aussi, même à travers une canne, on va sentir le sol, en fait. C'est-à-dire que notre sensorialité, elle va traverser les objets. Et cette idée est très forte, notamment quand on va vers la machine interactive. Parce qu'on va traverser, avec cette idée de se faire des perspectives, on va traverser l'écran, mais en même temps, il y a une partie de nous qui est encore dans le réel et qui ne traverse pas l'écran. Alors, cette continuité, elle est garante d'une interaction entre le corps et son environnement. Là aussi, je peux aller très vite, la lumière du soleil sur ma peau, la trace de mon pied dans le sable, le teint vocal de la personne qui me parle, le poids d'un objet, l'endroit où je le place. Tous ces signes me permettent de me territorialiser, vraiment au sens primitif du terme, par rapport au monde physique et social. Et à l'intérieur de ce système perceptif, je passe sur Gare le Ponty, le schéma perceptif, etc. À l'intérieur de ce système, de trace en trace, l'imagination s'exprime. Et là, je reprends bien sûr ce que dit Alain sur l'imagination, l'idée que les êtres humains vont se reconnaître et se transmettre des manières d'apprivoiser le réel à travers des objets. Alors Alain dit, l'arc porte la trace en creux de la main, palpé, c'est déjà sculpté, etc. Puis il dit aussi que l'imagination est une, elle se touche continuellement. Cette idée, je m'en ai aussi. Or, l'interaction homme-ordinateur va intercaler entre le geste et la représentation une parenthèse indicielle qui peut dénaturer ce schéma phénoménologique. Alors exemple, j'aurais beau appuyer fort sur ma souris, sur mon clavier ou sur mon écran tactile, la lettre qui va s'afficher à l'écran n'en sera pas plus foncée. En même temps, on constate aussi un imaginaire numérique. On a des avatars, des jeux vidéo, etc. Et donc on a quand même, l'ordinateur réussit quand même à m'affecter. C'est-à-dire qu'il répond à mes mouvements très rapidement. Avec cette dimension de temporalité, on va retrouver un petit peu, en fait c'est comme si la boucle interactive captait le schéma psychomoteur. Action réaction. Habituellement située dans le monde réel. Mais en même temps, elle va exclure de ce schéma sa substance indicielle. C'est ce truc-là qui m'intéresse. En fait, c'est cette soustraction qui m'intéresse. Alors, de ce point de vue, du point de vue de cette boucle désubstantialisée artificielle, si on parle maintenant des relations humaines, on va voir un peu que la structure atopologique, en fait, des réseaux sociaux serait proche de l'acte relationnel dans sa quintessence plus que l'endroit réel dans lequel évoluent les corps. Cette idée qu'à partir du moment où on enlève la substance, finalement, on va pouvoir peut-être accéder à la communauté. En même temps, on va pointer ici l'idéologie cybernétique, on la voit tout de suite, qui va définir la nature signalétique de la communication. Alors, cette idéologie, cela l'a, dans mon sens, très bien, et là, je passe en termes d'exemple, évidemment, dans le film de science-fiction Matrix, puisque ici, dans ce film, pour fonctionner sur le mode d'une ontologie non plus chausale, mais signalétique, le monde comme représentation, le monde comme représentation que constitue la matrice implique de limiter le rôle du corps physique à une masse endormie. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Qui va donner littéralement son temps et son énergie à une simulation cérébrale et numérique du réel. Cette dualité, d'ailleurs, mobilité numérique, fixité analogique, ou socialité imaginaire, puisque Néon évolue dans un monde imaginaire, logiciel. Donc, cette dualité entre socialité imaginaire et solitude réelle va rythmer les séquences du film où, à chaque fois que Néon vit un moment relationnel intense, comme un combat, par exemple, un plan de couple va montrer son corps au repos. On retrouve, d'ailleurs, ce truc-là dans Avatar. Mouvement, fixité, etc. Alors maintenant, je vais comparer aussi l'image organique du lien ombilical qu'utilise Roland Barthes. Je vais directement sur ça. À propos de la continuité indicielle entre le corps et la chose photographiée, à l'image du corps donnant son organisme à la matrice telle qu'on le voit dans Matrice. On a deux conceptions de la lumière qui apparaissent ici. Si la lumière d'une empreinte photographique est un milieu charnel, la lumière de la photographie numérique, elle ne vient pas du sujet photographié. Elle est générée par la machine et vient nous capturer. Et lorsque je regarde une photographie de l'autre, par exemple sur Facebook, etc., je vais d'abord voir un spectre désindiciabilisé avant de croire en une prise de vue. Je me retrouve d'abord seul dans le milieu numérique avant d'accéder à l'image du réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Par exemple, Frédéric Nérat, un philosophe, ils ont bien même à se demander si justement par rapport à ça les images numériques, les réalités virtuelles sont encore des images. Parce que ça serait des images... Non, il nous dit rien n'est moins certain qu'une image qu'on va toujours en dehors. C'est une question du dehors. Alors maintenant, je sors un peu de l'idéologie parce que je pense que c'est assez simpliste de poser le mouvement machinal et les échanges réels des corps dans l'espace du dehors, le offline en fait, à la topographie hyper réactive des réseaux numériques. Un appareil comme le smartphone ou la tablette numérique montre l'évolution de l'ergonomie informatique vers un équilibre entre mobilité cognitive et mobilité sensorielle. Pendant que le corps marche dans la rue, s'assoit dans le métro, etc., les doigts glissent et pressent l'écran tactile comme si tous les mouvements de notre être jusqu'aux doigts allaient s'absenter dans l'espace numérique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant que cette stratégie esthétique fonctionnelle d'insertion du milieu numérique dans le monde va, en fait, jusqu'à paradoxalement isoler par l'échange virtuel l'individu dans la foule, qui est très baudilarien, tout ça, les traces organiques laissées par cet individu sur l'appareil, c'est la boue, la perte d'auréole dans la boue, etc., les traces organiques laissées par cet individu sur l'appareil qui appartiennent au même monde que ce sont des traces laissées par les mâcheurs sur le trottoir nous parlent d'une territorialité fonctionnelle qui échappe au design de notre existence, en fait. Ça échappe au design. Et là, je cite, bien sûr, Bernard Sticler qui dit très bien que lorsque la technologie arrive à ce que toute matière, ça soit déjà une forme. L'esthétique fonctionnelle, c'est le truc de le roi bourrant, l'esthétique fonctionnelle, qui s'inserait sur une base de pratique machinale, liée en profondeur avec l'appareil physiologique, va perdre son territoire viscéral et peut-être son identité. Donc ça, c'est vraiment la problématique en fait de cette communication. Pouvons-nous vraiment développer un imaginaire numérique sans ce territoire ? Alors, c'est du moins la question que posent les deux films de science-fiction, Bienvenue à Gattaca et Existence. Alors, je parle rapidement de ces deux films. Donc, Bienvenue à Gattaca, Vincent, le héros du film, monte une stratégie indicielle pour intégrer un centre de recherche où les individus sont parfaits. Et dans ce centre de recherche, par une simple empreinte digitale, un cheveu, une goutte de sang, on est capable de lire en transparence la totalité du séquençage génétique des individus. Et le héros, Vincent, en fait, va développer toute une stratégie, comme je le disais, pour échapper, pour faire croire qu'il est un être parfait. Donc, il va laisser, en fait, sur son clavier des peaux synthétiques, des cheveux qui appartiennent à un être parfait, qui l'aident, en fait, dans sa stratégie. Et vous avez un autre film Existence, de Kronenberg, où là, on a des joueurs de jeux vidéo qui sont reliés à un monde virtuel grâce à une console technologique appelée Pod, et qui a une texture biologique. Alors maintenant, si on compare ces deux films, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut distinguer le dépôt réel des corps sur la paroi informatique, donc les images tracées, en fait, de la projection organologique le Pod permettant la rencontre entre les êtres. Et à mon sens, par leur transparence, les traces organiques fonctionnelles de l'utilisateur sur la paroi active des interfaces sont dans une couche territoriale, un mode tracéologique qui est en dehors du milieu matériel de l'objet smartphone ou de toute autre virtualité solide, sous-wit, joystick, images tridimensionnelles, designant des modes de communication. Donc on est bien, en fait, dans une transparence. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais écrit sur cette idée-là dans un livre sous la direction de Michel Guérin, la transparence comme paradigme. On est dans une transparence et on va observer, par rapport à ça, des stratégies de la tâche territoriale, de l'imagination au réel. Par exemple, les marquages sociaux individuels tels la customisation de la coque du smartphone. Les adolescents, par exemple, ils mettent des autocollants, ils font des gravures manuscrites sur leur coque. Donc ça, c'est assez intéressant, la prise dans le réel. Vous avez aussi des stratégies qu'on trouve dans l'art contemporain, tels ces simulacres d'ordinateurs Mac fabriqués en terre cuite par Bruno Pénador. Alors, à mon sens, ces prises de position de l'imagination dans le réel tapent à côté car l'élan de l'imagination qui a laissé des traces sur l'écran digital a comme destin une image numérique. En fait, je vais revenir à cette image rapidement, à titre de reste fixant dans l'épaisseur du réel le mélange entre des pressions à coup conditionnées par le dispositif numérique et des tracés d'hésitation ou de tâtonnements particuliers sur l'écran tactile. C'est un mélange des deux, en fait. Sur cette patine, on a la patine du corps, en fait, c'est un mélange de ce qui est lié à l'intentionnalité numérique et puis aussi des tâtonnements qui sont particuliers à chacun, en fait. Et ce mélange, en fait, cette patine serait un modèle plastique pour imaginer la marge de manœuvre de la sensibilité dynamique du corps. C'est l'idée, en fait. Donc là, on peut penser de suite à Ravesson, les mouvements habituels du corps qui peuvent devenir une idée substantielle. Mais c'est ça qui m'intéresse. Alors maintenant, je vais essayer rapidement de voir cette occurrence, en fait, dans l'espace. Lorsque le dessin du corps, parce que comme c'est transparent, se pose le dessin du corps, la question du dessin du corps de l'utilisateur qui n'exerce pas un impact visible sur la scénographie des appareils dans l'espace réel. Donc, comment on fait pour garder ce territoire archaïque de reconnaissance du corps ? Des corps. Un milieu humain fait de regard, d'attitude proxénique. Plutôt que d'isoler l'individu, je vais utiliser un terme fort, mais tant pis, dans une relation psychotique à son milieu domotique. Là, je pense que justement la transparence crée l'absentement et le gouffre, le plongeon dans le numérique. Donc, par rapport à ça, je vais montrer un peu des ex... Je vais essayer de parler de comment ça peut prendre espace, en fait, cette territorialité. Alors, dans le monde technologique de, et là, je cite l'Iota, de la totale mise en extériorité du savoir, l'individu se trouve dépossédé de l'appréhension de l'espace qui l'entoure. Il s'absente dans des dispositifs énergétiques, organisation de capture de l'énergie, c'est le Tard, de l'Ause, etc. Dans son installation surveillance BED, composée d'un lit métallique à baldaquin, dont il ne reste qu'une partie de la structure aux quatre coins de laquelle sont perchés sur des pires de quatre moniteurs vidéo de surveillance, Julien Cher superpose le lieu de la prise de vue sur celui de sa réception. Elle exprimait en se faisant l'idée que, pris dans l'intimité de son bouclage ou l'autorité qu'il exerce sur le moindre point de nos vies, le dispositif vidéographique fait de l'espace réel doublement en images lorsqu'il filme mais aussi lorsqu'il montre. La première image est bidimensionnelle et la deuxième, et là je renvoie à l'idée des perspecteurs de tout à l'heure, est le périmètre de l'espace tridimensionnel chambre, salon, rue, etc., susceptible d'être captivé par le rayon de diffusion de l'écran. Alors, par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement le dispositif interactif, parce que ça c'est de la vidéo, mais le dispositif interactif, en fait, il va venir enrichir ce schéma de l'aménagement spatial devant l'écran d'une dimension tactile mais en plus, comme on le voit bien ici dans cet agencement de multimoniteur qu'on observe souvent chez les infographistes, un écran pour les outils, un pour l'image de travail, un troisième pour la bibliothèque d'images, la topologie de l'environnement numérique va influer sur la spatialisation matérielle des écrans. Ce qui veut dire que, moi, je suis à la recherche de la marge de manœuvre, je me dis, elle est où la marge de manœuvre ? Parce que le conditionnement du comportement imaginaire par le dispositif informatique va toujours se heurter à la territorialité viscérale du corps. Comment elle va s'exprimer dans la liberté, par exemple, que chacun va installer ses appareils dans l'espace réel ? Là, je reprends Alain, la pression de mon corps sur les corps environnants complète une scène imaginaire où rien n'est imaginaire. Et l'hypothèse que je fais, c'est celle-là. Lorsque les traces d'impact corporel sur cette scène support deviennent transparentes, les impacts restent visibles dans l'influence qu'ils exercent sur la place qu'occupent dans le réel les éléments impactés. La marque territoriale archaïque de l'homme est autant matérielle que spatiale et reposent sur une relation naturelle au monde. Par rapport à ça, je vais m'appuyer sur le travail du designer japonais Isao Ose, H-O-S-O-E, sur la forme circulaire du bureau. Parce que dans ce travail, en fait, le designer cherche à inscrire l'ergonomie des éléments fonctionnels du lieu matériel informatique dans une appréhension de l'espace intervalleur qui renvoie soit à une domestication ancestrale des formes naturelles par l'appareil sensor et moteur, là je pense à Leroy-Gouran qui parle de l'espace rayonnant ou itinérant que l'homme sémantaire ou nomade est tiré de l'observation des oiseaux ou des animaux terrestres. Et par rapport à ça, justement, l'histoire du poste de travail, à mon sens, et du smartphone sont complètement oubliées. Soit à une interzone primitive à l'intérieur des dispositifs du langage fait d'objets de représentations. Si on suit, par exemple, ce qui se passe dans le one and free chair, je n'ai pas pris une image, une et trois chèves de Joseph Cossut, qu'est-ce qui se passe entre les éléments du langage. En tous les cas, et là, je vais citer une personne qui s'intéressa à Isao Ose, qui s'appelle Mauricio Vita, dans un texte qui s'appelle Métaphysique du mouvement. Et voilà ce qu'il nous dit par rapport à ce designer. Il nous dit « Dans les structures profondes de notre mouvement dans l'espace se niche un schéma archétypique rituel, un système dynamique qui exprime des figures cérémonielles précises dont la signification se perd, dont les hommes brumeurs de la conscience historique et affleure de nouveau dans les gestes, les intervalles, j'aime beaucoup cette notion d'intervalles, et les postures que le corps dessine dans les situations les plus petites et quotidiennes. Donc là, je vais arriver plus ou moins, je vais essayer de conclure, je ramasse ce que j'ai dit et je conclue. À l'époque de la mobilité socio-numérique, la situation territoriale dans laquelle ce type de design nous met nous alerte sur la nécessité d'introduire dans la boule interactive des respirations venant de l'agencement réel de l'espace, mais aussi sur le risque de vider cet agencement de son sens socio-anthropologique si, à l'instar de l'identité machinale du corps particulier qui se dépose sur la paroi haptique, cet agencement se réduit à ne concerner que le milieu solitaire. Alors bien sûr, la dimension intra-perceptive de l'imagination peut permettre à cette dernière de continuer à s'exercer sans produire une projection. On peut imaginer une imagination sans image. Là, on pourrait parler de Simondon qui nous dit très bien que la crainte de manquer de nourriture chez un enfant peut se projeter en images d'or ou de monstre. Au lieu de se projeter en images d'or ou de monstre, peut s'exprimer par l'amassement indéfini de réserves alimentaires. Cette idée qu'en fait, l'imagination privée d'image va se retourner sur elle-même. Va se bloquer dans le comportement du corps. Du reste, c'est des choses qu'on retrouve chez Baudrillard quand il fait ses remarques sur l'obésité et la simulation. Je vais conclure. Le risque d'un déficit attentionnel et là, je reprends ce que dit Bernard Stigler, l'expression qu'il utilise. Provoqué par la pratique de l'interface est peut-être plus de l'ordre d'une rupture avec le réel humain qu'avec le réel sensoriel. Il y a peut-être deux réels en fait. L'ère du vide dont parle Gilles Povetsky concerne un individu qui serait peut-être d'autant plus ancré dans son territoire esthétique fonctionnel qu'il ne serait plus perturbé dans sa perception par la présence et le regard de l'autre. Un autre remplacé par une vie sociale virtuelle. Nous pensons, je pense par exemple, que la vie d'imaginaire que propose de parcourir l'artiste Jeffrey Chaud dans son installation The Legible City est une belle illustration de cette problématique d'un espace social réduit au langage et d'un espace réel réduit à l'expérience du corps solitaire. La part du contact avec l'interface qui est tournée vers l'assise du corps sur la selle, dans le confort, plutôt que vers le mouvement du pédalier déclenchant le paysage numérique est-elle condamnée à être dans la solitude d'un territoire fonctionnel désimagé. où, et là je vais finir avec deux artistes, où étant donné ce phénomène de l'interfaçage qui détourne vers l'espace numérique la contiguité prothétique de l'appareil corporel au réel, là je retourne dans l'histoire du calme, on interrogera donc la pertinence épocale des gants à rallonge de Rebecca Horn qui lui permet d'explorer le sol dès 1972, au moment en pleine explosion de la second interactivité je me demande ce que ça vient de faire là cette pratique artistique où des socles à réflexion de Philippe Ramet sortent des chasses savant à mieux contempler l'étendue du paysage donc de ce point de vue c'est-à-dire de ce point de vue de ce qui du corps percevant ne s'absente pas dans le dispositif interactif le toucher d'interface n'ouvre-t-il pas une dimension dans le réel et j'insiste sur cette histoire d'ouverture une dimension qui serait en fait à l'échelle du corps machinal une dimension sans image et sur laquelle pourrait s'imaginer donc c'est à créer en fait c'est à mon avis c'est une direction de nouvelles et authentiques formes de paysage relationnel je peux me permettre un mot il y a quelque chose que je trouve j'apprécie beaucoup cette intervention c'est vrai que je trouve très très important que on puisse savoir il y a deux choses qui me paraissent d'importance c'est la prise à partir d'éléments de pratique et d'autre part l'intervention à partir d'une culture qui peut être la culture des images la culture plasticienne la culture spatiale la culture architecturale la culture urbaine tout ce qui est dans la fabrique de l'image sans trop explorer ce terme là je suis très frappé par une seule image si je peux la comporter c'est celle de Rebecca Horn qui est en fait une version autre des perspectives d'Abraham Boss tout à fait c'est à dire qui renvoie au sens haptique du sens visuel ce qui est une chose qui a été beaucoup dite par Picasso notamment quand Picasso parle de la pénétration du regard Picasso parle d'une autre pénétration c'est très net quand il parle de la pénétration du modèle par le regard Picasso parle de tout à fait autre chose que tout le monde comprend où ce doigt n'est pas le doigt des cinq mains mais ça peut être le doigt d'une main éventuellement et cette chose là me paraît extrêmement forte et je la trouve très forte quand on essaie de se balader avec les possibilités ouvertes par numérique parce que quand on regarde les images de Matrix ou n'importe quel film de science-fiction ou de n'importe quel jeu vidéo aujourd'hui on est dans de l'espace sommaire c'est à dire de la perspective géométrale conique où on va toujours toujours de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant jusqu'à plus soif c'est à dire si elle est perturbée si elle est oui par exemple dans l'expérience de Brunelleschi ce que je trouve très intéressant c'est l'argent l'argent de Bruni qui fait contrepoint cette matérialité cette atmosphérique en fait qui fait contrepoint à la fin tu appelles en fait à un nouveau régime d'innovation on va dire la question de la bouche de sensorie motrice est posée tu réinscris la nécessité d'une corporalité d'incorporation via la phénoménologie de Merleau-Ponty en fait après par rapport à l'organologie est-ce que tu peux dire des choses parce que tu cites Stiegler mais en fait il y a un projet organologique d'une organologie générale chez Germain Stiegler et je ne vois pas comment je ne vois pas comment tu t'en sers pour aller au-delà de la vocation à quelque chose d'autre que ce que tu nous as montré tu vois ce que je veux dire et est-ce que tu pourrais préciser les pistes de ta conclusion vers quoi tu vas vers quoi ça te mènerait en termes de cette façon de positivité c'est-à-dire en fait de réinscription de la trace de réinscription de ces résidus corporels de ce retour du haptique qui a été évoqué ce matin d'ailleurs dans la caresse le toucher le frottement sur ces modes de tactilité je pense que l'épaisseur en fait l'organologie c'est un mode opératoire qui permet au corps de se relier sensoriellement à la machine et presque poétiquement à la machine puisque c'est issu de la pratique instrumentale musicale donc il n'y a aucun souci par rapport à ça moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui à l'époque je demande cette transparence l'épaisseur organologique telle qu'on peut la considérer comme en musique en fait se fait plus dans la mémoire et dans les gestes de l'utilisateur dans l'habitude en fait je peux le temps de développer l'habitude sculpturale en fait c'est-à-dire dès que frotter taper le nuancier tactile en fait c'est le matériau du sculpteur en fait qui va qui va faire aussi aujourd'hui que les pratiques justement de la performance les pratiques du corps sont très importantes c'est comme s'il nous restait plus rien d'autre finalement est-ce que ça a un rapport avec la console oui ce que tu viens de dire j'ai un peu est-ce que ça a un rapport avec la console oui ou la musique de genre de jarre oui 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 tout à fait tout à fait notamment ça c'est encore des formes oui mais ce qui est dangereux c'est l'histoire du design des existants c'est-à-dire par exemple le retour d'effort de joystick qui modélise en fait le tremblement ça va très très loin parce que la modélisation on ne peut pas l'appliquer il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer à la modélisation le comportement le tâtonnement du corps particulier la notion d'hésitation ne peut pas être modélisé si on commence à modéliser l'hésitation ça devient c'est effrayant le fou est modélisé le fou est modélisé mais comme l'accident est modélisé sur le mode de l'aléatoire il y a des algorithmes qui modélisent l'accident avec l'aléatoire mais l'accident au sens accidents ce qui se dépose c'est-à-dire le dépôt le dépôt organique il n'est pas modélisé peut-être qu'il est dommage dans ce que tu as montré vu les conversations qu'on a eu tu n'es pas montré ton propre travail la dernière fois je l'ai montré et ça m'a été apprécié pour répondre à ce que tu disais à l'occasion je peux le montrer mais c'est vrai que c'est tout le monde c'est une façon de répondre tout à fait c'est d'ailleurs tu peux décrire en deux mots ton pareil oui je fais des touches de clavier d'ordinateur en forme de siège en forme de tabouret mais c'est des touches qui sont déformées c'est-à-dire qu'elles sont c'est des tirages qui sont balottés avec une peau en silicone qui balottent quand je fais des tirages et du coup ça crée une déformation dans les objets et c'est une déformation qui vient exprimer justement la déformation qu'entraînerait normalement le fait d'appuyer ah oui d'accord d'accord voilà mais une fois de plus c'est modélisé ça me fait penser un peu à la fin j'essaie de couper le temps que tu parles non plus c'est ce que ce que disent les boulésiens ce que disent les boulésiens sur le jazz où ils parlent de réflexes digitaux c'est extrêmement drôle parce que il y a des musiciens de jazz il y a à la fin une composition une ouverture à l'aléatoire et une ouverture aussi à une fin d'approvisation qui n'est pas forcément aléatoire et en même temps beaucoup de musiciens post-boulésiens en tout cas sont très réticents par rapport à ça alors qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans ce sens là mais toujours sous contrôle et la perte de contrôle elle était même contrôlée c'est à dire qu'en fait effectivement dans les années 60-70 des gens comme Vinko Globocar expérimentaient des approches de son un peu sales etc mais le jazz qui tout d'un coup va faire une impro extrêmement mélodique après avoir fait un cheap boom un peu informe ça c'est qu'ils supportent pas c'est à dire que alors que alors que justement et voilà t'as raison on arrête on passe à la suite